Un nouveau diplômé Bac 1 plus 5 pour former des infirmiers en pratique avancée. Les premières formations ont ouvert en cette rentrée 2018. Ces nouveaux professionnels de santé pourront effectuer certains actes, jusqu'ici réservés aux médecins. Le Monde mis à jour le 12 octobre 2018 par Severin Gravelo. Surtout ne pas les appeler super infirmiers et encore moins infirmiers médecins. Les futurs infirmiers en pratique avancée IPA dont les premières formations ont débuté en ce mois d'octobre vont devoir se faire une classe dans les équipes de soins, sans braquer les uns ni trop empiéter sur les prérogatives des autres. Institués par la loi Santé de Marisol Touraine de 2012 à 2016, ces nouveaux professionnels de santé à mi-chemin entre les médecins et les infirmiers, diplômés d'État, pourront réaliser des actes jusqu'ici dévolus aux seuls médecins. Une dizaine de formations de grade master sont déjà accréditées ou vont l'être cette année pour les y préparer. Parmi les objectifs principaux de cette révolution, libérer du temps médical aux médecins, lutter contre les désirs médicaux et améliorer la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques toujours plus nombreuses. Si des formations de pratique avancées existent depuis longtemps dans les pays anglo-saxons, elles se sont développées plus récemment dans les pays du nord de l'Europe. Mais l'infirmier en pratique avancée était un maillon manquant de la chaîne des professions de santé français, commente Sébastien Colson, maître de conférences en sciences infirmières et responsable de la nouvelle formation des IPA à Emmercel Université AMU. Dans une équipe de soins, l'IPA est là pour réaliser une partie du suivi clinique de certains patients à travers des actes que lui délègue le médecin, explique-t-il. Le décret est arrêté paru en juillet 2018, précise que l'IPA a le droit de réaliser certains examens, bilans sanguins, électrocardiogrammes, mais aussi de renouveler ou d'adapter les prescriptions médicales des patients dont il assure le suivi. Le département de sciences infirmières de la faculté de médecine de Emmercel a fait figure de pionnier. Son diplôme d'état pratique avancé lancé il y a quelques jours est directement issu d'un master expérimental sciences cliniques infirmières lancé en 2009. Reste que la formation a dû être modifiée pour correspondre aux nouveaux textes, notamment concernant les spécialisations de dernière année. Car la loi prévoit pour l'instant seulement trois domaines d'intervention pour ces nouveaux infirmiers. Les pathologies chroniques stabilisées et les polypathologies courantes en soins primaires. L'oncologie et l'hémato-oncologie, la maladie rénale chronique, la dialyse, la transplantation rénale. Viendra s'y ajouter prochainement la psychiatrie selon le plan santé du gouvernement annoncé à la fin de septembre 2018. Cette formation est ouverte au titulaire d'un diplôme d'infirmier de niveau Bac plus 3 et est donc en théorie accessible directement en formation initiale une fois diplômée d'un IFSI, Institut de formation en soins infirmières. Mais c'est bien la formation continue qui semble avoir été priorisée, puisqu'une expérience professionnelle de trois ans est aussi requise. Malgré un fort encadrement de leurs prérogatives, les futurs IPA auront bien toute leur place dans les équipes et sans marcher sur les pieds des autres. De rassurer Lucie Léon de la FNESI, expert dans son domaine d'intervention et dans les soins qui vont avec, l'IPA sera complémentaire des médecins mais aussi des autres infirmiers qui sont plus généralistes, explique-t-elle. Il ne sera pas non plus là pour faire du management ou management d'équipe, car c'est le rôle du cadre de santé. Des équipes de soins encore souvent pressurisées par les cadences infernales, le manque de bras et les restrictions budgétaires. Les étudiants entrés en première année d'IPA en cette rentrée 2018 intégreront leur équipe en 2020. BAM! 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 BAM!